Vous voyez l'écureuil, moi j'aime pas le nom écureuil de l'équipe nationale, parce que l'écureuil là, c'est un animal bizarre, paresseux, c'est pour ça qu'on frappe toujours notre équipe. L'écureuil, lorsque, l'écureuil ne fait pas l'amour tout le temps, mais le jour où l'écureuil, femme a envie de faire l'amour, elle rencontre toujours l'homme, et quand l'homme lui fait l'amour, elle tombe évanée. Et c'est dans la casserole qu'elle se réveille. C'est pour ça que notre équipe nationale joue très bien la première partie, mais dans la deuxième partie on nous frappe. Bonjour, bonsoir, chers internautes, j'espère que vous allez bien, j'ose croire que je vous retrouve à merveille. Mais Loulou, comment vous allez? Bien, merci. Bonsoir Charlène. Bonsoir, vous êtes toute jolie ce soir. Merci Charlène. Et puis vous êtes en bleu en plus. Bien sûr. Alors aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'un grand homme. Il est journaliste, réalisateur et producteur à l'ORTB. Il est écrivain de 26 ouvrages. Il est docteur en socio-anthropologie. Je voudrais annoncer M. Florent Ressou sous vos ovations. Vous l'applaudissez jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir, parce qu'il le mérite. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien, comme vous le voyez, comme un charme. Oh, merci. C'est vraiment joli. Alors, monsieur Florent, je crois que j'ai bien fait la présentation. Vous êtes journaliste, réalisateur, producteur. Voilà. Et il y a de cela quelques mois, je vais dire, vous avez soutenu une thèse, une doctorat. Et d'après les rumeurs, c'est en sorcellerie. Je voudrais bien. Mais Doudou et moi, nous voudrons bien avoir un plus détail sur cela. Comment se fait-il que vous avez eu un docteur en sorcellerie ? Un doctorat plutôt en sorcellerie. Merci. D'abord, je voudrais saluer toute cette jeune et belle équipe. J'ai bien envie d'avoir... de me retourner dans mes 22 ans pour faire partie de votre équipe. Telle est belle et puis l'initiative est formidable. Je vous encourage. Merci. Et il n'y a pas de thèse en sorcellerie. Il n'y a pas de thèse en azithologie. J'ai fait en bonne et due forme une thèse de doctorat en socio-anthropologie du développement option culture. Ok. Et Dieu merci, j'ai pris mon attestation il y a trois ou quatre jours et c'est bien écrit là-dessus. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de faire... je suis coach formateur. J'ai eu mon diplôme de coaching en 2014 où j'ai appris que rien n'est impossible à l'homme. Et j'ai décidé d'abord, depuis mon enfant, j'ai toujours voulu faire l'impossible. J'ai toujours testé l'impossible. Je n'ai jamais rien fait que quelqu'un a déjà fait. Ce qui a fait que mon parcours a toujours été un parcours atypique. J'ai fait le CEP en 80. J'ai fait le BPC en 85. On était deux. Être admis au CEG, vous pouvez vérifier. J'ai fait le bac en 88. C'était 11% de succès. Et puis, quand j'ai eu le bac, on m'a dit que les lettres modernes étaient compliquées. Donc, je me suis inscrit en lettres modernes. Dans l'anphi, on était 11. Et quand j'ai fini les lettres modernes, je devais aller au SESTI. J'ai passé le concours, j'étais admis. Il n'y avait pas de bourse. Et j'étais allé au Sénégal sans bourse. J'ai fini ma journée de la 25e promotion avec 17,89 de moyenne. Et puis, on a voulu écrire mon nom à l'aide d'Oa Dakar. Et c'est les Bélinois qui ont refusé. Ils ont raison. Ils ont raison parce que je n'étais pas à l'OERTB. C'est-à-dire que l'OERTB a ouvert le concours aux Estennes. Et j'étais pratiquement le premier à être admis en télévision et à avoir cette moyenne-là. C'est une moyenne écrasante. Dans les registres du SESTI, ça n'a jamais eu lieu. Alors, lorsque vous fassiez 8 nationalités, il y avait le Sénégal, le Togo, le Gabon, le Mali, etc. Et lorsque vous avez une bonne moyenne, on inscrit votre nom sur le fronton du SESTI, qui est le Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'Université Charenta-Diop de Dakar. Donc, tous les autres pays ont accepté, sauf le Bénin, parce que les aînés ne pouvaient pas l'accepter, parce qu'eux, ils étaient déjà dans la maison. Moi, je suis venu et ça n'a pas fonctionné. Mais ça n'a pas raté qu'eux. On m'a demandé de venir travailler à la RTS, qu'on m'a demandé de travailler à Ouafadjri, dans beaucoup de médias au Sénégal. J'ai préféré venir au Bénin pour recevoir beaucoup de coups, de mortiers, de jalousies. Mais ça m'a renforcé jusqu'à la thèse. J'ai fait mon DIA en 2014 sur la spiritualité de la danse, parce que j'ai été directeur de l'ensemble national pendant 11 ans. Et en 2014, je devais m'inscrire en thèse. Et j'ai dit, il faut que je choisisse un sujet qui peut soulever le monde. Je le disais en 2014, j'ai des témoins. J'ai dit mon sujet de thèse, c'est-à-dire que je n'aime pas quand les gens soutiennent une thèse de doctorat, on va prendre le sandwich et puis personne ne dit rien. J'ai dit, ce n'est pas sérieux. Et je me suis mis à chercher, j'ai dit la mort. Qu'est-ce que je veux dire de la mort ? Ce n'est pas bon. Et j'ai trouvé la sorcellerie, parce que mon père est mort à 35 ans, pendant que j'avais 3 ans. Ma mère n'est pas allée à l'école et elle nous a élevés avec beaucoup de difficultés. Et déjà, je me disais, j'ai dit à ma mère, qu'est-ce qui a tué ? Mon père a dit que c'est la sorcellerie. Mon père est très jeune, très brillant, très beau gosse à l'époque. Il s'est levé un beau matin et puis, par le palais, patata, il est mort. Et puis voilà, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a tué ? Moi, quand j'allais à l'école, mes camarades m'appelaient sans père, ouais, ton père, etc., etc. Et j'ai commencé à chercher. Et puis, bingo, j'ai dit, ah, je fais ma thèse sur la sorcellerie. Et le professeur qui est là, je ne vais pas appeler son nom, il a dit, niet, que ce n'est pas possible. Il m'a dit même que ce n'est pas possible. Et j'ai dit que comme il a dit que ce n'est pas possible là, que c'est ça que je vais faire maintenant. Donc, au moment où je le disais, je ne maîtrisais rien, enfin, je n'avais rien. Et mon directeur de thèse maintenant, il était son assistant. Mon directeur de thèse s'appelle Dodi Amouzouvi. Et Dodi, on est prête, on est prête de la même promotion. Je crois qu'on a eu le bac en 88, cette période. Et Dodi m'a dit, Florent, je te connais, si tu décides de faire, tu attends que je devienne mettre conflit pour diriger ta thèse. Donc, j'ai perdu deux ans à attendre mon directeur de thèse. Parce que je voulais, au moment où j'ai changé de sujet, parce que j'ai brillé quand même en DEA. J'avoue que j'ai fait les lettres modernes jusqu'en 4e, 5e année. Et il y a eu le niveau C2. On m'a permis de faire une équivalence pour aller en social. Parce que j'avais des ennuis avec mes professeurs. Et surtout, mon professeur qui devait diriger ma maîtrise, il ne me supportait pas parce que j'étais trop brillant. Et donc, quand on ne s'est pas entendu, il peut m'appeler. Je l'ai dit, on se connaît très bien. Donc, il m'a empêché de soutenir la maîtrise. Donc, grâce à Doudi, j'ai pu avoir, c'est interdit. Maintenant, c'était lorsque vous avez une maîtrise en lettres, vous aviez la possibilité de descendre dans une autre filière. Donc, on a passé, c'est comme un concours, on a fait des formalités. Et on m'a admis en DEA. En DEA, en sociaux, j'embêtais véritablement les gars qui étaient là parce que, pour moi, je n'ai pas fait sociaux. Mais quand tu fais l'être moderne, les sciences humaines, c'est l'être moderne qui était le top parce que c'est la langue, c'est la sociologie, c'est tout à la fois. Donc, j'ai vraiment emmerdé. Et quand il s'agissait de suger, beaucoup de mes camarades ont continué en thèse avec leurs sujets. D'A, j'ai dit que ce serait paresseux, ce serait un gâchis parce que je ne peux pas faire un seul sujet en deux. J'ai choisi la sociologie. On m'a dit que c'est impossible. J'ai dit impossible in art. C'est ce que David Asserol, le coach de Barack Obama, a dit pour que Barack Obama devienne président des États-Unis étant noir. Donc, pour moi, le mot impossible n'existe pas. C'est quand on me dit que c'est impossible que j'y vais. Donc, j'ai choisi la sociologie. Et quand je me suis, au départ, je ne me suis même plus entendu avec mon directeur de thèse parce qu'à un moment donné, il fallait trouver une option. Parce que le sujet était scientifiquement, le sujet n'était pas abordable en fait. Parce que lorsque je décide, par exemple, de faire un travail sur votre télé qui s'appelle Black Vibes TV, c'est que je peux décider de faire une enquête sur les gens qui travaillent là, Joanita, Emel, comment on se dit ? Émerode. Émerode, etc. Voilà. Émerode, elle aussi, Joanita, etc. Mais quand tu veux faire une thèse, je dis que je veux faire une thèse sur la sociologie, je dis, mais qui est sourcier ? Tu vas interdire le sourcier comment ? Et après réflexion, j'ai dit, maintenant, je travaille sur les représentations sociales, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous, là, vous pensez de la sorcellerie ? Donc, je travaille sur la sorcellerie, mais je ne rentre pas dans la sorcellerie, je n'ai rien à foutre avec la sorcellerie. Et ça a été accepté. Donc, j'ai fait les travaux, je vous jure, tous les gars ont soutenu avant moi, parce que mes travaux ont duré sept années. La thèse, c'est trois ans. Mais j'ai eu beaucoup de soucis que je ne veux pas exposer ici. Et j'ai écrit ma thèse, étant écrivain, étant éditeur, ayant fait les lettres modernes, j'ai une plume. Et quand j'ai envoyé ma thèse en instruction, les professeurs togolais ont dit « Mais qui est-ce qui a écrit ça ? » Ils ont commencé par donner à lui favori, à lui favori. Bref, j'ai soutenu la thèse le 10 novembre 2021, le jour même où les biens culturels venaient. Et quand j'ai fini de soutenir la thèse, il y a un ami qui a mis, Florent Issaas qui est sous journaliste, qui vient d'avoir sa thèse en azithologie. Il a fait sa thèse en sorcellerie et il est désormais docteur. Et c'est ça qui a démarré la toile. Et ce qui a surtout démarré la toile, c'est trois ou quatre éléments. J'ai été faire une interview au CNFM un matin et le soir au CNFM, par un coup, c'est qui a pris feu, malheureusement. Donc, on m'a dit que c'est le premier essai du sorcier. Deuxième truc, j'ai dit, j'ai affirmé que le sexe de la femme est le temple de la sorcellerie. Ça a fait jaser, il y a toute la république, qui s'est soulevé. Troisièmement, j'ai dit que le cunnilingus est mauvais parce que ça enlève le pouvoir du verbe. Et quatrièmement, j'ai dit que j'allais créer une école de sorcellerie pour enseigner les disciplines que ma thèse impose. et là, j'étais devenu le chercheur africain le plus célèbre sur la planète parce que lorsque vous voulez manger, il faut dire que vous voulez lutter contre la sorcellerie. Donc, les pasteurs, tous les gars qui bouffent, qui mangent de sorcellerie, sont tombés sur moi. Et il a été même dit que je n'allais pas fêter le nouvel an. J'ai soutenu le 10 novembre et on m'a dit que le 1er janvier que je serai mort. Mon anniversaire, c'est pourtant le 3 janvier. Je suis capricorne au deuxième décan. Et voilà, j'ai dû encore me battre un peu spirituellement pour continuer de vivre parce que je ne suis pas initié à la sorcellerie. Donc, ceux qui sont initiés à la sorcellerie se disent au nom de quoi, lui là, il va être docteur en sorcellerie alors que nous, on est là. Oh, je ne m'y connais pas. Ensuite, les autres ont dit qu'il veut utiliser le nom de la sorcellerie pour s'enrichir. Mais je vous avoue qu'après ma thèse, je suis aujourd'hui le chercheur africain le plus célèbre de la planète. Vous pouvez vérifier. Bravo. C'est un beau. C'est un beau. C'est un beau. Alors, je vais aller directement sur le côté de les derniers points que vous avez abordé, le sexe. Et c'est le sujet qui nous réunit ce soir sur le plateau, sexe et spiritualité. Alors, moi, je veux savoir quel est le rapport entre le sexe et la spiritualité? Il n'y a pas de sexe sans spiritualité. Et vous avez dit rapport. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, ils se photocopient, c'est-à-dire qu'ils s'impriment l'un dans l'autre. Et un seul rapport peut faire que vous ratiez votre vie, que vous soyez foutus à vie. Parce que lorsque vous rencontrez une femme et que vous lui faites l'amour, cette femme-là porte des germes, elle porte des vibrations. parce que l'être humain, c'est une affaire de vibration. Lorsque la vibration de la femme est négative, je vais affirmer d'abord que moi, l'homme n'a pas beaucoup de pouvoir en matière de sexe. C'est le sexe de la femme qui est véritablement le lieu qui donne la vie. C'est la porte d'entrée sur la vie et c'est encore la porte de sortie de la vie. Parce que lorsque vous prenez dix hommes qui meurent, le sexe de la femme est à la base d'au moins cinq ou six morts. Wow. Oui, parce que la femme tue régulièrement. Ah. Sans le vouloir. Parce que la femme a trop de pouvoir en fait. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a une fille qui a eu des ennuis avec sa maman. elle a clashé sa mère. La maman voulait voyager de Cotonou à Paracou. Donc il y a eu une mésentente entre les deux et la fille a jeté de l'argent à sa mère et est partie en claquant la porte et la maman a pleuré tout le long du voyage. Quelques mois plus tard, toutes les affaires de la fille ont commencé par a catapéter. Quand on a consulté, on a dit que sa mère a pleuré de Cotonou à Paracou. Donc toutes les divinités qui ont fait ce parcours doivent être... On doit demander pardon à toutes ces divinités avant qu'elle a fait retrousse à qui étude. Vous avez compris que la femme a trop de pouvoir. Vous savez, quand vous prenez le temple, quand vous prenez les sept éléments fondamentaux de la vie, parce que l'univers est basé sur... Le chiffre 7 est très important pour vous. Lorsque nous allons dans le Panthéon Vodou, il y a Marousset Boulissa qui est en haut, il y a Minona, donc la femme, le pouvoir matriciel, et puis il y a Legba, la déité Legba, ça fait le triangle, le père, le fils et le Saint-Esprit en correspondance, et sur le quartet, sur les quatre angles, il y a la divinité Terre, qui est... Il y a la Terre qui est commandée par la divinité Sapata, il y a l'eau qui est commandée par la divinité et il y a l'air qui est commandée par la divinité dans, et puis Réviso commande le feu, les quatre éléments. Donc, vous savez que l'univers est basé sur les quatre éléments qui active le verbe. Donc, on ne peut pas fonctionner sans le verbe. Ici, nous sommes en train de manipuler le verbe. Et vous m'écoutez parce que moi, j'ai le pouvoir du verbe et vous êtes obligés de m'écouter parce que mon pouvoir du verbe s'active tout le temps. C'est le meilleur du pouvoir. Lorsque vous voulez cotiser une fille, vous lui parlez, elle accepte. Lorsque vous voulez... Moi, la fois dernière, j'ai eu un de mes petits qui était malade, qui avait le corps très chaud. J'ai appelé un consulteur et il m'a dit prends juste de l'eau, mets dans la bouche, crache sur lui et prie. Je l'ai fait cinq minutes après l'enfant. s'est retrouvé alors qu'on était sur le chemin de l'hôpital. Alors, lorsque vous n'avez pas ce pouvoir-là, vous ne pouvez pas réussir à vos examens. Vous ne pouvez pas réussir à vos entretiens de service. Vous ne pouvez pas prier, ça va marcher. Les gens vont à l'église et crient tout ça à la fois. Il n'y a rien. C'est pipo, c'est un troupeau de bœufs. La prière, chacun est en connexion avec son Dieu parce que je crois que Dieu est en nous. Il a dit dans la Bible, je t'ai crié à mon image et à ma ressemblance. pourquoi est-ce que Dieu va me créer à son image et à sa ressemblance et je vais encore me mettre dans beaucoup de gens pour aller écouter un pasteur. C'est bien. Je salue le pasteur Ceproyen Bouabou qui est mon ami et qui m'aime beaucoup et on s'entend beaucoup bizarrement. Je sais que son fils est dans cette équipe. Alors, moi je m'entends avec beaucoup de pasteurs parce qu'il y a certains pasteurs, quand je discute avec eux, on s'entend sur beaucoup de choses parce que vous voyez, cette affaire de Jésus, il y a beaucoup d'hypocrisie et aujourd'hui, tous les sorciers se trouvent dans les églises importées. Et donc, si vous voulez, voilà, le fait d'arracher la femme des jambes, tout ce qui est mauvais là-bas, j'assume ce que je dis bien entendu. Et donc, on croit que c'est en luttant contre les valeurs culturelles du continent qu'on va évoluer. Non, la Chine ne s'est pas développée. La Chine s'est développée parce qu'elle n'a pas accepté l'envahissement de la chrétienté. Si jamais les Chinois avaient accepté qu'on leur apporte du riz, ils appellent ça la religion du riz, ils se seraient foutus. Donc, tous les pays qui se sont développés sont des gens qui ont rejeté l'envahissement, l'envahisseur spirituel et ont fait le truc. Donc, je reviens maintenant sur cette spiritualité parce que c'est important. Alors, lorsque, je prends par exemple un élément important, l'avortement, lorsque vous avortez, c'est que vous avez tué quelqu'un. Comment ça se passe ? Dieu, lorsqu'il décide d'envoyer quelqu'un ici, il utilise l'âme parce que l'être humain, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Dieu prend une femme. Je prends toujours, ma chérie, comment tu appelles ? Émeroude. Émeroude, l'humeur est compliqué. Pourquoi je ne t'appelle pas ? Émeroude, c'est une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse. D'accord, donc, pierre précieuse alors. Et Dieu va dire, Émeroude, moi, je te donne cette âme et tu vas choisir le garçon que tu veux et vous allez vous mettre ensemble pour déposer un corps, pour sortir un corps sur lequel moi, je mets cette âme qui va vivre soit en 10 ans, 80 ans avant de mourir. Vous comprenez le truc ? Donc, dans toute relation, c'est la femme qui choisit l'homme. Ce n'est jamais le contraire. C'est nous les hommes qui faisons la cour aux femmes mais c'est faux. Parce que lorsque la femme ne veut pas, tu peux sauter. Mais si elle veut, tu peux sauter aussi, tu vas tomber. Ça, c'est vrai. Sur ça, j'ai une question. Comment choisir le bon patiné sexuel ? Non, moi, je pense que vous n'allez pas me croire mais du temps de nos aïeux, avant de choisir, une femme, on consultait toujours. Je prends l'exemple du fa. Vous n'allez pas l'accepter mais moi, je défends mes valeurs culturelles. Que ça vous plaise ou pas, excusez-moi de l'assumer. Allez, allez, allez. Alors, si je vois Émeraud, regardez comment Émeraud est belle. Wow. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit d'aller nous faire la cour directement. Je veux voir mon père, mais pour dire, entre Florent, qu'est-ce que ça peut marcher ? Lorsqu'on jette le chapelet, le chapelet dit non, je dois lâcher. C'est quand le chapelet m'a dit oui que je vais vers elle maintenant. Vous êtes en train de dire que nous, les jeunes, avant de s'engager avec quelqu'un, il faudrait consulter le phare. Oui. C'est essentiel. C'est indispensable. La preuve, c'est que des gars deviennent amis aujourd'hui et deux mois, trois mois après, ça se casse, on recommence, ça se casse, on recommence, ça se casse. Parce qu'on se met souvent avec quelqu'un. Il faut que les étoiles soient compatibles. Il y a des êtres qui sont compatibles, d'autres non. et cela m'est arrivé aussi, cela est arrivé à tout le monde. Quand moi, j'ai voulu choisir ma chérie, on n'a rien consulté. Mais après, on a eu beaucoup de soucis. D'accord ? On essaie de faire cela, mais aujourd'hui, si je dois choisir une fille, je dois aller voir le baba là pour dire, est-ce que cette fille-là me convient ? Si j'ai dit, ah, tu peux aller avec cette fille, je peux aller me mettre à genoux pour dire vraiment, tu seras la mère de mes enfants. Mais si, le phare dit, il ne faut pas aller là-bas. et toujours parlant du couple et côté spiritualité, dites-nous, qu'est-ce qui se passe après la démarche du phare et qu'on sait qu'entre partenaires, on est compatibles, qu'est-ce qui se passe quand le rapport sexuel, quand le rapport sexuel est en train d'être, quand l'acte est en train d'être fait là, qu'est-ce qui se passe spirituellement ? Ok. Alors, spirituellement, il y a une immersion, il y a un mélange des esprits. Lorsque vous faites l'amour à une femme, c'est à vie. Le tampon, c'est-à-dire que le cachet de cette femme-là est déposé sur vous et le cachet de ce temps-là aussi est déposé sur vous. C'est pour ça qu'il est dit que lorsqu'une femme couche avec 41 personnes, c'est qu'elle est déréglée. Ça ne fonctionne plus pas. Ça fait 41 cachés dans votre vie. 41 cachés. 41 cachés. 41, oui. 41 impressions sexuelles. Donc, vous devenez comme un tableau sur lequel on a mis beaucoup de cachés et vous voyez que vous n'avez plus votre équilibre. Parce que ça fait les quatre éléments. Terre, ce que je viens de dire. T, O, F, plus le verbe, ça fait les cinq éléments. 41 numérologiquement, ça fait cinq. Donc, il faut faire très attention aux filles qui pensent que lorsqu'on a un seul ami, les femmes qui veulent être des femmes de pouvoir, c'est celles qui ont un seul ami. Un seul ami. Alors, moi, je voudrais savoir quelque chose. Quand on parle de sexe, ça englobe beaucoup de choses. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous avez développé un point dans votre thèse qui a soulevé beaucoup de polyénie. C'est-à-dire, vous avez parlé du cunilingus. Alors, vous avez dit tout à l'heure que la femme, on aime même un grand pouvoir. Je voudrais bien que vous développiez réellement ce côté parce que ça, ce que c'était beaucoup. Des jeunes ne sont pas d'accord parce que ça fait partie de leur plaisir sexuel. Pourquoi est-ce que eux, ils ne doivent pas le faire? Parce que les femmes, les femmes se sentent bien. Quand tu fais ça, une femme, elle se sent bien et tout. Alors, pourquoi on veut? Alors, lorsque vous voulez faire le cunilingus, il y a deux types de cunilingus. Vous êtes spiritualiste, vous allez le faire parce que vous êtes préparé et vous allez prendre quelque chose dans le sexe de la femme. Ou alors, vous êtes un jeune homme et vous faites ça. Alors, si vous le faites, la femme vous vide. Parce que le sexe de la femme, il y a trois types de sexe. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a le sexe triangulaire, il y a le sexe... Il y a des formes de sexe de femmes qui sont très dangereuses. Lorsque tu y vas, n'importe comment, ça te vide de toute façon. Parce que vous voyez, c'est la femme qui reçoit. Et lorsque une femme et un homme se mettent ensemble, ils dessinent l'étoile de David. Parce que vous voyez, la femme fait comme ça, elle écrit le V et l'homme ferme. Donc, quand vous dessinez le schéma, c'est l'étoile de David. Donc, tout acte sexuel est un rituel. Et lorsque vous voulez faire l'amour correctement à une femme, vous devez vous mettre à genoux. Vous devez vous mettre aux deux genoux qui doivent être par terre. Sinon, ce n'est pas bon pour vous. Parce que lorsque la femme ouvre, lorsque la femme accepte, elle se dénude, je vais aller à l'océan en disant que tous ceux qui regardent des films porno sont en train de se vider spirituellement. Parce que... Oui. Merci. Ils ne seront pas d'accord avec vous. Ils ne seront pas d'accord avec vous. Je ne demande jamais qu'on soit d'accord avec moi. Chacun a encore fait ce qu'il veut. Mais après, ne venez pas dire que ça ne marche pas. Je sais, des blocages. Rien ne marche dans ma vie. Je ne trouve pas du boulot. Ne revenez pas dire ça. Comment vous voulez que deux êtres humains se mettent nus et fassent l'amour devant vous ? Moi, je ne peux pas le faire. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, ça va être difficile pour vous si vous avez reçu une bonne éducation. Mais dans ceux qui le font... pour d'autres, c'est des fantasmes. Ils trouvent ça normal de faire ça comme ça. Pour d'autres, c'est des fantasmes. Ils aiment voir ça. Il y en a même qui, quand ils ne le regardent pas, ils ne sont pas allés. Ils ne peuvent pas passer à l'axe. Parce qu'ils ne peuvent pas passer à l'axe. Il faut des connaissances. Ils ne savent pas. Donc, je leur permets d'être ignorant. OK. Moi, je ne peux plus regarder des films porno aujourd'hui parce que je sais que c'est mauvais pour moi. C'est pas que je n'ai pas fait l'exercice, mais lorsque vous vous connaissez et que vous prenez 10 minutes à regarder des êtres en train de faire cela, quand vous finissez, vous êtes vidé. C'est-à-dire que si vous vous regardez bien, si vous prenez un travail intellectuel, vous ne pouvez plus réussir ça. C'est-à-dire que votre dégré d'intelligence baisse. Vous sentez que vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas chargé. Mais par contre, si vous ne regardez pas un film porno et vous écoutez une bonne musique zoupe, une bonne musique spirituelle, un bon mantra, vous êtes chargé. L'être humain est corps, âme et esprit. Ne l'oublions pas. Il y a des trucs qui nous chargent, il y a des trucs qui nous déchargent. Le sexe, lorsque vous abordez une femme qui a des larves, qui a de la négation parce qu'il y a des femmes qui sont habitées par des esprits négatifs, lorsque cette femme-là est habitées par des femmes, d'abord, c'est des femmes qui sont très jolies, très accréhentes et tout, mais en elles, il y a un esprit qui est très jaloux, qui ne fait aucun cadeau aux hommes qui vont là-bas. Alors, sans pouvoir vous couper, j'ai suivi, j'ai lu quelque part, une histoire d'une jeune fille qui disait que la masturbation lui a fait énormément de mal, que ça a détruit presque toute sa vie, de 11 ans jusqu'à 40 ans. Elle n'a pas pu trouver un foyer stable. Sa vie n'a pas pu continuer. Et j'ai vu, c'est devenu un sujet polémique, réellement, où les gens se disaient non, c'est faux, c'est parce qu'elle a gâché sa vie et tout et tout. maintenant qu'on est en train de parler de sexe et de spiritualité, je me dis, est-ce réellement la masturbation qui a gâté sa vie ou autre chose ? Non, la masturbation est mauvaise. Parce que lorsque vous, Dieu a créé, excusez-moi, le sphème de l'homme pour que quand ça sort, ça rentre à un endroit précis. Lorsque vous déplacez ça, ça devient un chaos. Et vous voyez, comme les Européens n'ont pas de culture, ils n'ont rien aujourd'hui, un animal, il y a des femmes qui épousent des animaux, vous connaissez l'histoire. Alors lorsque vous vous mettez à vous masturber, ce qui est grave, c'est quand vous le faites à la plage. Vous voyez, les gens vont à la plage et ils font l'amour dans les cabanes là. Mais c'est la déité, il y a une déité, je ne vais pas appeler son nom, il y a une déité qui est là tout de suite. Lorsque le sphème sort, l'odeur du sphème l'appelle et il rentre dans vos vies en même temps. Il rentre dans la vie de la femme surtout. L'homme, il fait cela. L'esprit bouffe le sphème et rentre dans la vie de la femme et détruit. D'abord les deux, ça va être compliqué pour vous de continuer. Moi, c'est une question par rapport à ça. Parlons de plage là. On parle souvent de coït interrompu. Et quand ça se fait, quand l'acte se fait avec le conjoint ou le partenaire et vous avez parlé d'éjaculation en voulant éjaculer et s'il n'éjacule pas dans la femme et qu'il... Mais les mauvais esprits qui prennent ça, ils bouffent ça correctement et c'est foutu pour lui. Et c'est chez lui seul il y a le problème, c'est ça ? Chez la femme aussi parce que le fait que la femme se soit ouverte là, ce n'est pas l'élément air que l'esprit rentre. Et vous voyez le cesse de la femme. Quand on l'ouvre, ça peut recevoir beaucoup de choses. Pourquoi il ne faut pas l'ouvrir n'importe comment aussi ? On ouvre ça dans les buvettes partout. Moi, je vais revenir sur le cunnilingue. Vous avez dit tout à l'heure que vous réactivez tout le temps votre dotier. Comment peut-on réactiver son pouvoir, le pouvoir du verbe ? Oui, le pouvoir du verbe. Quand j'ai dit ça, des amis m'ont demandé de faire un travail. Donc, j'ai créé un produit maintenant qui s'appelle Dotier. Alors, je n'ai pas apporté ça sur ce plateau et j'ai commencé à vendre ça. Les premières personnes qui ont acheté ça sont aux États-Unis, au Canada, en France. Alors, ce produit, j'ai accompagné ça d'un texte. J'ai mis dedans au moins 21 activateurs de verbe. Je vais vous donner un exemple d'activateur de verbe. c'est le Atakon. Vous connaissez le Atakon. Lorsque vous vous levez, vous prenez trois grains d'attape que vous crônez, ça pique et ça active la langue, ça active le verbe et on fait cela. Donc, j'ai accusé tous les éléments, j'ai formé ce truc-là. Et aujourd'hui, les jeunes qui le font, parce que ça ne fait plaisir qu'aux femmes, mais ça détruit les garçons. Parce qu'il y a des femmes, des femmes, des filles qui adorent ça. J'ai fait ça aussi. Ça va créer des polémiques parce qu'il y a des femmes qui aiment ça. Non, ce n'est pas qu'il y a des femmes. Les femmes aiment ça parce que lorsque la langue va là-bas, ça fait plaisir. Mais tout ce qui fait plaisir, il y a un chaos. Regardez, par exemple, le miel, le miel, le doux, mais quand vous en abusez, vous avez les mots du ventre. Le sucre, c'est doux. Mais quand vous prenez 16 morceaux de sucre, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Lorsque la femme ouvre son sexe et que vous mettez votre langue là-bas, soit votre langue est préparée pour lui capter une énergie, soit être vide de quelque chose. Il n'y a pas trois solutions. Il n'y a pas que le plaisir. Donc, avec ce produit, les jeunes peuvent faire du quimilé. Non, non, avec ce produit, les jeunes vont arrêter. On conseille de l'arrêter totalement. Moi, je conseille aux filles parce que c'est les filles qui demandent ça. Moi, je connais des filles. Quand tu ne fais pas ça, elles ne sont pas dedans. Alors, c'est les filles qui vont avoir pitié pour les jeunes. Pardon pour les garçons. Je dis les filles, pardon quoi. Parce que les jeunes ne connaissent rien, pantalons sur les fesses, ils tombent dedans. après, rien ne leur marche. Ils ont le diplôme, ils n'ont pas le boulot. Voilà, ils ne s'entendent pas avec les parents. Parce que lorsque tu envoies ta langue là-bas, d'abord ton discours, plus personne n'aime t'écouter. Lorsque tu vas à un entretien, l'examinateur, tout ce que tu dis va baisser la tête, ne va pas t'écouter, etc. Donc, ça ne marche pas. Et bon, c'est pour dire que, moi, j'ai un ami qui m'a appelé du Canada ce matin pour dire que, vraiment, toutes ces affaires ont catapulté parce qu'il est dans ça tout le temps et je dois lui envoyer le budget demain matin. Il m'a envoyé les services. Mais qu'est-ce qui le prouve? Qu'est-ce qui prouve réellement que c'est le cunilingus qui a fait que ces affaires... Vous savez, vous devez savoir vous regarder. Bien sûr. Il y a des gens, c'est aussi ça le problème. L'homme doit se connaître. C'est ça que Socrate a dit. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, il le monde. Ceux qui doivent connaître, par exemple, ils vont prendre le phare on dit, par exemple, que tu as du tel signe, etc. Je vais vous parler du phare. Le phare, ce n'est pas du démoniaque. Lorsque je me mets avec la jolie dame qui est en face de moi et que le spématozoïde pique l'ovule, quatre jours après, le système de métabolisme se met en place. Fois quatre, ça fait 16, ça fait les 16 maisons de géromanciques. Fois 16, ça fait les 256 signes du phare et ça fait les neuf mois qu'un enfant fait dans le ventre de sa mère. Donc, chacun de nous est né, qu'il le veuille ou pas, c'est un signe du phare. S'il veut, il va chercher pour connaître. S'il veut, il laisse. Alors, lorsque tu connais ce signe du phare, on peut te dire, par exemple, que tu n'as pas le droit de mettre du rouge. On peut te dire que toi, tu n'as pas le droit de mettre du noir. On peut te dire que tu n'as pas le droit d'épouser une femme te tiens clair, etc. Mais si tu ne le sais pas. Et ce qui est bizarre, c'est que ce sont ces interdits-là qui sont nos plaisirs. Bien sûr. On dit souvent, l'acte sexuel diminue l'aura ou la chance d'un homme. Alors, si par exemple, on a eu à tenir des rapports sexuels, comment ramener sa chance ou son aura? Non, de toutes les façons, ce n'est pas tous les rapports sexuels qui diminuent l'aura. Lorsque tu es en phase avec une femme, parce qu'on n'est jamais en phase avec toutes les femmes et tous les hommes ne sont jamais en phase avec toutes les filles. Donc, tu peux coucher avec une fille aujourd'hui et puis définitivement, tes chances vont s'arrêter parce qu'elle va happer tout ce que toi, tu as. Moi, j'ai deux questions. Comment savoir? Permets-moi de finir, s'il te plaît. Comment savoir qu'on est devant la mauvaise personne? Non, il faut, on est en sexe et spiritualité, il faut consulter. Il faut toujours consulter. Pas forcément le phare. Moi, je consulte le phare. Mais à part le phare, il y a beaucoup d'autres mancies. Par exemple, il y a les colis à la carte mancie. Par exemple, moi, je maîtrise parfaitement la carte mancie. La carte mancie, c'est des cartes. Ça s'appelle tarot. Vous venez, vous tapez et puis vous choisissez. Est-ce que si je vais avec Émeraud, ma vie sera bonne? Ceux qui ont écrit la carte va dire c'est bon, c'est mauvais. Ceux qui ne veulent pas faire le phare, encore que le phare est aujourd'hui admis par l'UNESCO. Le phare, c'est ce qui a tout créé, que rien n'a créé. C'est la jomancie de la cour des esclaves. Lorsque le beau corps est bon, que le signe est bien choisi et vous faites cela. Et donc, ne choisissez jamais votre conjoint sans chercher si spirituellement il n'est pas bon. J'ai deux questions. Je vais revenir un peu en arrière. Tout à l'heure, vous aviez dit, vous avez parlé de se mettre à genoux. est-ce à dire qu'aller au sexe avec son conjoint nécessite une position donnée pour bien le faire. Et ma deuxième question, il s'agit de ce qu'on appelle partouze. Le sexe à trois ou le sexe à quatre. Une femme et trois hommes. Ou l'inverse. Mais dans le cadre d'une femme et quatre hommes là, est-ce à dire que cette seule femme va prendre la chance de tous ces trois hommes en allant sexe avec eux ? D'abord, vous avez compris que nous, ce n'est pas notre chose. C'est les Youvo qui font ça. C'est les Européens. Oui, mais il y a les jeunes qui sont spécialistes. Non, non, les jeunes n'ont pas le fait mais on n'est pas obligé de faire tout ce que... Aujourd'hui, vous voyez le bordel que les Européens nous envoient. On n'est pas obligé de tout faire. C'est ça qui fait qu'il y a la malchance. Ça qui fait que les jeunes tombent. Ça qui fait que les jeunes meurent n'importe comment. Alors, on n'a pas le droit d'être plus d'une personne dans un acte sexuel pour l'éducation que moi j'ai reçue. Maintenant, les gens qui ont évolué peuvent être dix. Lorsque vous le faites, lorsque vous le faites, ça ne vous apporte rien. C'est-à-dire que le fantasme n'est que mental. Vous pensez que vous êtes en train de fantasmer mais c'est faux. Parce que le sexe de la femme, si vous savez ce que cela est, vous ne pouvez jamais mettre deux femmes devant vous. Le sexe d'une femme, si vous savez exactement ce que c'est. Est-ce que vous savez que lorsque la femme est en période, en couche, la première journée, c'est la journée de l'élément terre. Il y a des prières qu'elle peut dire pour guérir tout le monde et faire prospérer ses affaires. La deuxième journée, c'est la journée de l'élément eau. Il y a des prières, des choses qu'elle peut dire pour que tout marche. La troisième journée, c'est l'élément air, communication et tout. Comment elle peut faire chez les journalistes pour que tout le monde puisse la regarder mieux que les autres. On a ça. La quatrième journée, c'est l'élément feu. Il y a des choses qu'elle doit dire. C'est pour ça que, du temps de nos parents, lorsque tu es en couche, tu ne rentres pas à la maison. Il y a le narroté, il y a un endroit où tu restes. parce que c'est un moment, c'est le moment où la femme... C'est le moment de consécration. C'est le moment de méditation. C'est le moment où la femme déploie tous ses pouvoirs. Tu ne peux pas envoyer Grigui à une femme qui est en couche et ça va marcher. Tu ne peux pas taper une femme qui est en couche. Parce que si tu la tapes, ça fait ton problème. Si une femme est en couche et te dit quelque chose, ça va te suivre. Et tu n'as pas le droit de faire l'amour à une femme qui est en couche. Parce que pendant qu'elle est en couche... Parce qu'il y a certains qui aiment aussi ça. Je vais, je vais, c'est pas... Ne me dites plus que les gens aiment ça. Ce n'est pas mon problème. Vous m'avez invité pour que je dise ce que je pense après sept années de recherche. Effectivement. Donc, je m'en fous de ce que les gens pensent. Mais ce que je dis, j'assume. Parce que quand j'ai dit ici que le sexe de la femme est le temple de la société, ça a jazzé. Mais M. Djanka qui m'a soutenu, tout le monde m'a soutenu. On dit mine, on a... Je vais vous expliquer. Je vais encore l'autre parce que votre... Avant, on les appelait les mamans, les minots, c'est-à-dire nos mères. Et c'était elles qui accouchaient. Il n'y avait pas de césarienne, il n'y avait tout. Est-ce que vous savez qu'en ce moment-là, quand les minots, les mères accouchaient, lorsqu'une femme avait des problèmes, elle avait la possibilité de transférer la grossesse dans leur ventre et d'accoucher à la place de notre. Wow. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de bistouri avec des feux, des plantes comme le spondiate non-bain. J'ai fait les recherches sur ces plantes-là. Lorsque la femme assaille avec des pouvoirs magiques, lorsque la grossesse devient impossible, la femme, la partenaire met son sexuel le cesse de la femme accoucheuse. La femme transfère la grossesse dans son ventre, libère l'autre et accouche à sa place. Wow. Ça, ça s'est passé. Donc, après, il y a eu la chasse aux sorcières et tout et c'est elles qui ont le plus de pouvoir. On n'est pas là pour ça. On parle de pouvoir du cesse de la femme. Lorsque vous voulez faire l'amour à une femme, la meilleure de position, c'est que vous allez vous mettre à genoux. Et vous lui faites l'amour et après, vous baiser le sol trois fois. Comment? Vous faites... D'abord, quand vous finissez de lui faire l'amour, vous n'allez pas la jeter. Vous allez la caresser, vous allez lui dire merci. et quand vous êtes en train de faire l'amour, au moment ultime de la libido, demandez ce que vous voulez. Vous allez avoir ça. OK. Donc, la position, vous permettez, la levrette, comme on le dit, entre jeunes, ou même missionnaires recommandés. Oui, c'est la position spirituellement recommandée. Maintenant, si vous faites autre chose, c'est que vous êtes dans le décor. Ah, OK. Parce que, d'abord, c'est compliqué, c'est pas facile. Il y a des gens qui font ça, même dans les arbres. Et, bon, s'ils tombent, vous voyez, quand on tombe, en ce moment-là, on peut mourir parce que, vous voyez l'écureuil, moi, j'aime pas le nom écureuil de l'équipe de l'Assemblée. Parce que l'écureuil, c'est un animal bizarre, paresseux. C'est pour ça qu'on frappe toujours notre équipe. L'écureuil, lorsque l'écureuil ne fait pas l'amour tout le temps, mais le jour où l'écureuil, femme a envie de faire l'amour, elle rencontre toujours l'homme. Et quand l'homme lui fait l'amour, elle tombe et vanille. Et c'est dans la casserole qu'elle se réveille. C'est pour ça que notre équipe nationale joue très bien la première partie, mais dans la deuxième partie, on ne frappe plus. Non, je ne sais. Alors, moi, j'ai une dernière question. Toujours parlons de sexe. On parle de sodomie aujourd'hui aussi parce que c'est un fait très récurrent qui prend assez d'ampleur. Et quelles sont les répercussions que la sodomie a sur nous, les jeunes, enfin, sur les jeunes et le països, sur la femme? Je répète encore. Oui. Le sexe, il n'y a pas de sexe sans spiritualité. Oui. Il y a ce qui doit être fait. Mais dès lors que vous faites autre chose que ce qu'il doit être fait, c'est que vous prenez un risque, vous prenez un engagement. Soit vous êtes informé. Parce qu'avant, ça se faisait la sodomie pour prendre quelque chose. C'est-à-dire que l'homosexualité, ça se pratiquait mais de façon critique. Lorsque vous voulez quelque chose, un homme, la femme aussi, par exemple, on est des hommes mystiques, elle vous remet les sous, elle vous sodomise, elle vous sodomise pour vous prendre quelque chose. donc c'est à partir de ces principes ritueliques que les jeunes sont tombés dedans et puis on le fait juste pour le plaisir. mais je ne suis pas ici pour développer ça parce que je serais perçu comme un homophobe. Mais je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est que Dieu a tracé des principes. Soit vous les respectez et vous fonctionnez, soit vous faites autre chose avec les conséquences parce qu'on ne fait jamais autre chose sans conséquence. Et les conséquences, c'est les blocages, c'est que voilà, à 30 ans, 32 ans, tu n'as pas de mari, tu as un homme aujourd'hui, tes tables, il vient, etc. À 40 ans, tu n'as pas de mari, à 41 ans, plus personne ne te parle. C'est la pratique sexuelle peut véritablement détruire ta vie conjugale. C'est pour ça que, c'est pas ce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, en pornographie, qu'il faut faire, etc. Non, parce qu'aujourd'hui, en Europe, les femmes, elles s'en fichent qu'elles aident de mari ou pas, les garçons, vous savez comment ça se passe. Mais nous, notre société n'a pas encore accepté ça. C'est la jeunesse qui montre que voilà, on est évolué, on est à la mode, mais on se détruit. Mais si des gens acceptent de se détruire, ils n'ont qu'à se détruire. Mais quand les gens veulent véritablement que leur vie soit bien construite, bon, ils n'ont qu'à faire ce sacrif de ce plaisir fantastique, je ne sais pas comment il faut appeler ça, un fantasme gratuit qui ne vous amène nulle part. Vous devez le faire, allez-y, enfin vous faites-le, mais quand vous allez sortir, vous allez transminer. Donc moi, je préfère que vous puissiez faire les choses comme il le fait, comme il le faut. Je vous préviens que j'ai essayé tout ça. Oui. Après, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que c'est grave. Parce qu'on ne peut pas parler de ce qu'on ne sait pas. et les jeunes n'ont pas à se connaître. Chaque fois que vous sous-dominisez une femme, chaque fois que vous faites quelque chose, regardez-vous. Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes en vous-même? Vous allez voir, il y a des filles, par exemple, quand vous finissez de leur faire l'amour, c'est difficile de vous lever. C'est-à-dire, on est l'un comme ça de maïs. Non, ce n'est pas seulement la fatigue. Non, ce n'est pas la fatigue. Il y a des filles, quand vous finissez de leur faire l'amour, vous êtes le premier à vous lever pour aller aux toilettes, ils sont bonnes. Mais il y en a, quand tu finis de leur faire l'amour, c'est maintenant, tu dors. Et tu es comme un sac de maïs et que cette fille-là a une charge karmique lourde. Et il ne faut pas continuer. Moi, je voudrais bien revenir plutôt en arrière sur la masturbation parce que c'est très récurrent aujourd'hui. Et ce qu'on est en train de faire, on est en train de parler à la jeunesse. Alors moi, je veux bien que vous en parlez encore un peu plus. Je suis en train, je ne vous coupe pas, je suis en train de parler de lois et de principes. L'univers est basé sur des lois et des principes. Tu n'es pas obligé de respecter. Si tu respectes, c'est bon pour toi. C'est comme le feu rouge. Si tu vois le feu rouge, tu peux rentrer dedans mais la police va t'arrêter là-bas. C'est clair. Alors la masturbation, voici le principe. Celui qui nous a donné le sphème, moi je parle de l'homme, celui qui nous a donné le sphème a dit c'est quand tu vas être en face de la femme là que tu vas envoyer ça là. Maintenant moi, je dis même si la femme n'est pas là, je fais le truc pour me faire plaisir. dès que je commence à me masturber, l'élément air, parce que je suis, il y a les quatre éléments en moi. L'élément air, c'est la respiration. L'élément feu, c'est notre cerveau. Vous pouvez voir quand vous faites comme ça, ce n'est jamais froid. C'est chaud. Moi, ma tête est chaude là parce que je suis en train de manipuler le verbe à 90%. Et donc tous les quatre éléments sont en nous. Et donc lorsque vous commencez à vous masturber, l'élément air qui est en vous appelle toutes les déités négatives. Tous les esprits négatifs. Parce que lorsque vous êtes en train de faire l'amour à une femme dans une chambre, c'est l'esprit divin qui est là. Lorsque la femme vous donne, c'est que la femme décide, je ne parle pas de vieux, je ne parle pas de... Quand vous êtes alcoolisé, vous êtes bizarre, dans la drogue, je ne parle pas de ça. C'est que vous voyez comment vous souriez très bien. Je parle et ça marche et vous avez descendu vous-même. Et on commence, c'est l'esprit divin qui est là. Parce que c'est que tout à l'heure, je vais mettre ça dedans. Parce que c'est ça que le cède de la femme mange. C'est ça nourriture, c'est ça boire, c'est son vin, c'est son champagne, c'est son whisky. C'est ça qu'il mange. Il ne mange que ça, il ne mange pas l'eau. Et puis, vous ne mettez pas ça là. Vous commencez à le faire, tous les esprits négatifs prennent maintenant le pouvoir de votre corps et vous prennent ça. D'où les maris de nuit. D'où les maris de nuit. Les maris de nuit viennent, les femmes de nuit viennent, ils vous prennent ça. Ils prennent le contrôle de votre vie et votre vie devient des larves. Vous êtes comme des larves au plan spirituel. Tout à l'avion détruit. Les gens qui le font, je vais parier avec eux, ils ne vont jamais réussir. Parce que vous appelez les esprits négatifs. Il y a toujours, lorsque nous agissons, les esprits positifs et les esprits négatifs. L'univers est fait de jouer de nuit, de bien, de mal, de positif, de négatif, d'esprits positifs. Les esprits négatifs existent aussi. Ils ont leur, ils ont leur, ils ont leur, leur fille, ils ont leur garçon. C'est ça qu'on parle de mari de nuit, de mari de nuit. Alors, lorsqu'un mari de nuit entre dans ta vie, tu ne peux plus avoir d'homme. Lorsqu'une femme de nuit rentre dans ta vie, tu ne peux pas avoir de femme parce qu'elle va chasser la femme. Et toi, tu vas être en train de te masturber et elle, pendant que tu es massif, c'est elle qui jouit quand tu te masturbes. C'est elle qui vit, tu ne la vois pas, mais là, c'est elle qui prend. Et quand elle prend, lorsqu'une vraie femme va venir, elle va chasser cette vraie femme-là. Et donc, tu seras toujours seule. Moi, je veux, je veux, je veux venir, je suis toujours dans le côté de cunnilingus là. On a parlé de cunnilingus, mais on n'a pas parlé de ce qu'on appelle faire la pipe. parce que c'est une autre manière de décevoir. Je veux vous décevoir. Moi, je n'ai pas fait une recherche sur le sexe de l'homme parce que pour moi, le sexe de l'homme n'est pas important. Oui. Nous, les hommes, on joue au Django, mais dans la relation, dans la relation homme-femme, c'est la femme qui a 98% de la commande. Alors, mais une femme qui se respecte, elle va faire la pipe parce qu'une femme a trop de pouvoir pour faire ça. ça ne fait plaisir qu'aux hommes. Ça fait surtout plaisir aux hommes. La femme, le corps de la femme, c'est le temple de Dieu. Lorsque vous vous déshabillez, regardez la publicité où la femme est nue. Je ne sais pas, mais tu vas regarder ça jusqu'à faire accident. C'est Dieu qui a donné ça. C'est tellement beau. Vous regardez comment vous êtes jolie. Je ne peux pas aller aujourd'hui jusqu'à demain. Si c'était le garçon, je ne serais pas inspiré. Alors, après de ce moment, vous vous déshabillez, mais regardez comment la femme est belle. Moi, j'adore. Il y a des fois, quand elle se déshabille, je prends le temps à regarder ça d'abord. Moi, Dieu m'a donné, quand je vois ma fille, quand je vois ma grand-fille, je suis émerveillé. Parce que je dis, comment est-ce que Dieu m'a donné une si belle chose alors que je suis édité. la femme est belle ? Regardez, quand un garçon et une femme grandissent ensemble, l'homme, il est roulou comme ça, mais la femme, quand elle a les seins, quand tout commence, quand elle se déshabille, quand une femme, l'instant où la femme se déshabille, c'est extraordinaire. Comment elle veut faire l'amour à la femme ? Je la regarde se déshabiller. Je dis, déshabille-toi. Quand elle libère les seins, c'est pas bon. Alors, vous voulez que, dans cette posture, elle fasse des trucs, elle appelle, elle appelle des esprits. Mais ici, c'est son fantasme. Non, c'est pas, vous appelez ça le fantasme parce que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Sachez qu'il y a quelque chose derrière, c'est tout. Appelez ça comme vous voulez. Mais sachez que ce n'est pas gratuit. Dans la vie, rien n'est gratuit. Quand tu gifles quelqu'un, même si la personne ne dit rien, tu vas payer. Quand tu voles 5 francs à quelqu'un, même si la personne ne dit rien, tu t'es créé un karma. Donc, tout ce que nous faisons a un prix. C'est pour ça qu'il faut faire le bien tout le temps. Donc, lorsque tu fais ça, tu prends ton plaisir, tu prends ton pied. Mais derrière, tu n'es pas seul. À partir du moment, tu as commencé à jouer par sentir que tous les éléments constitutifs de l'axe sexuel sont présents, mais dans l'invisible et dans la négation. Et c'est eux qui profitent maintenant de ça, et après, tu payes. C'est pour ça que, moi, on ne peut pas refuser aux gens qui se masturrent, mais je déconseille cela. Je déconseille cela parce que pour les gens qui veulent évoluer. Moi, j'ai un ami qui est au Canada qui m'excuse sur cette émission. Il m'a appelé quand j'ai soutenu, il m'a appelé pour dire, il m'a appelé pour dire, il m'a appelé pour dire, il m'a fait ça trop, comment on fait ? il faut arrêter. Il m'a appelé six mois après pour dire que toutes ces affaires sont tombées. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je lui envoie les dotés demain. Alors, lorsque vous faites des trucs, ce qui fait plaisir, il faut faire attention parce que derrière ce qui est doux, il y a toujours la mer. Derrière ce qui est amer, il y a du bon. Quand vous prenez une tisane amer, par exemple, ça vide le foie, ça guérit le palais. Vous voyez, avant, il y avait une ivacine. Quand on prenait ça, c'était amer, mais ça nous faisait du bien. Mais le miel, moi, j'adore prendre le miel tout le matin, mais quand tu dépasses la dose, tu as mal. Donc, toutes les choses qui vous font plaisir, là, faites attention si vous vous aimez. Si vous ne vous aimez pas, allez, c'est comme la drogue. Il y a des gens qui fument la drogue, ils s'estasient, mais quand tu rentres dans l'ouvert-dose, tu es à Diaco. Exactement, quand on rentre dans l'ouvert-dose, on est à Diaco. Donc, ça veut dire, d'après tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire que ceux qui disent qu'il faut attendre le mariage avant d'aller au sexe avec la femme, est-ce qu'ils ont d'accord ? Est-ce qu'ils prônent la meilleure manière ? c'est des hypocrites. Pourquoi je veux acheter un pain plié ? Je dois faire correctement l'amour. C'est quand je fais correctement l'amour à la femme que j'ai envie de continuer que je me marie avec elle. Si elle ne me séduit pas, je veux faire quoi avec elle ? Et ça, les pasteurs, les faux, ils épouxent des impuissants et des femmes frigides et puis les mariages se gardent. Il faut que je te fasse correctement l'amour d'abord. Et je veux voir que quand je te prends là, c'est tellement tout que je ne veux pas te lâcher. pour t'épouser. Aucun imbécile ne peut me dire d'épouser une femme que je n'ai pas à toucher. Nos mères disent souvent c'est la virginité que tu aimais. Ah, zéro. Zéro. Je ne suis pas pour ça. Moi, j'adore la femme. J'adore faire l'amour. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait des recherches vraiment... Mon prochain livre va s'appeler La puissance matricielle ou le pouvoir insoupçonné du sexe de la femme. Vous allez vous allez tomber. Oui. Parce que ce qu'il y a là-bas, là. Est-ce que vous savez que quand nous sommes tombes enceintes, elles ne voient plus son sexe avant d'accoucher ? Sauf que c'est la semaine de moi et miroir. Si, si, si. Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas. C'est du nouvel. Tu ne peux pas. Lorsque le ventre tu ne vois plus là. Tassi Rangberg, vous savez ce qui s'est passé ? Non. Tassi Rangberg était la soeur jumelle de Boakir allée à la guerre qui est morte et on a habillé la reine, sa soeur jumelle. Elle a pris le trône. Comme les abomains sont un peu compliqués, ils ont tué le seul enfant de Tassi Rangberg qui était promis au trône. Tassi Rangberg a abdiqué. Elle a quitté le palais. Elle a fait sa toilette intime avec de l'eau chaude. Elle a demandé la sécheresse de dormir. Pendant trois ans il n'y a pas eu pluie. C'est pour ça que le phare est venu au Bénin et il y a les bocs quand on dit ça il plaît à venir et quand on est venu avec le phare il y a eu pluie. C'est pour ça que c'est suite à cette toilette intime à l'eau bouillante de Tassi Rangberg que le phare est venu au Bénin. Allez vous renseigner. C'est le sexe de la femme qui a fait arrêter la pluie pendant trois ans au Daomé. Ce n'est pas grégué. Elle n'est pas rentrée dans l'âbre. Elle a pris de l'eau chaude. Elle a dit si moi mon enfant qui était ici avec les douleurs de l'accouchement vous l'avez tué qui ne peut plus pendant trois ans sur le Daomé. Pendant trois ans il n'y a eu aucune coupe de pluie. Et si les femmes peuvent savoir ce qu'elles peuvent faire avec le sexe si elles peuvent être correctes l'univers va exploser. Heureusement qu'elles ne le savent pas elles n'ont pas fait fantasme là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur Florent. Je ne sais pas si mes jolies t'as pas quelque chose à ajouter. Moi j'ai fini avec mes questions. J'ai bien retenu ce qu'il faut retenir et éviter ce qu'il faut éviter désormais. De toute façon chacun est libre de faire ce qu'il veut quitte à payer la facture. Vous pouvez vous masturber tout le temps vous savez ce qui vous attend. Vous pouvez faire cunilingus comme vous voulez vous savez ce qui vous attend. Vous pouvez sodomiser comme vous voulez vous savez ce qui vous attend. Mais c'est toujours bien de s'aimer en évitant au maximum ce qui peut à la suite de plaisir vous conduire dans le décor. Voilà on dit souvent le goût de la foule c'est l'indice du pur. Vous avez écouté monsieur Florent Ressou vous avez tiré des conclusions moi également alors revoyez-vous et tout ira bien dans votre vie. Merci. revoyez-vous et tout ira bien dans votre vie. Continuez vos comptables si vous voulez mais prenez aussi le son de ce qu'on vient d'écouter. je veux dire merci à monsieur Florent Ressou pour avoir participé à ce débat. Merci à Mr. H. Tochop Tochop pour le maquillage à Vinos Makeup aussi. Merci à mes loulous derrière la caméra et on se dit bye bye à la prochaine. Bye. À la prochaine. Ciao.